En Sibérie, la légende veut que le husky soit né de l'amour d'un loup et de la lune. Du loup, il a clairement un air de famille et de la lune, il porte la queue en croissant. Les soirs de pleine lune, husky et loup hurlent à l'unisson pour appeler la lune, afin qu'elle redescende à nouveau. Mais ici, à l'espace nordique de la pierre Saint-Martin, dans la forêt du Braca, les 40 husky de Jean-Michel Morin sont un peu plus terre à terre. Lorsqu'ils se mettent ainsi à hurler, c'est qu'ils veulent de l'exercice, si possible dans la neige, et encore mieux en tractant un attelage. Ça tombe bien, Florian est venu depuis Horthèze leur donner une heure de balade, cadeau d'anniversaire de sa fiancée. Il faut penser un peu à des loups, un peu sauvages, mais bon, dociles aussi en même temps. C'est la beauté, enfin, j'aime bien ces chiens, ils sont beaux. C'est la première fois que je viens ici, par contre. D'habitude, je suis plutôt, je vais vers Gourette ou les stations comme ça, mais c'est la première fois que je viens ici. C'est beau, c'est la nature, c'est joli, il y a de la neige. Voilà, c'est l'air libre, quoi. À la gauche, qui va. À la gauche. Chaque attelage est dirigé par l'un des quatre meuscheurs qui travaillent pour Jean-Michel. C'est ainsi que l'on nomme les conducteurs de ces traîneaux du grand froid. Un job saisonnier, réservé aux passionnés en bonne forme physique. Mieux vaut en effet avoir de la caisse pour conduire ce genre de véhicule. J'ai commencé l'an dernier. Et là, cette année, c'est vraiment la saison où je suis vraiment mécheur. L'an dernier, j'étais plus au soin des chiens, à aider à mettre les harnais, regarder si les pattes, ça allait bien et tout ça, quoi. Il faut aimer travailler avec les bêtes. Et puis, après, c'est avoir une certaine résistance physique aussi. Parce que, bon, le froid, pousser les charges. Voilà, après, bon, le cadre est magnifique aussi. Travailler dans la forêt de Bracas, c'est pas mal, quoi. Cela fait maintenant dix ans que Jean-Michel Morin a débarqué ici dans la forêt du Bracas. Cet ancien menuisier est originaire de Charente, cycliste semi-professionnel. Il y a trente ans, il croise le regard si particulier d'un husky. À partir de là, le virus du mushing ne le quittera plus. Il se trouve à Natlage, gagne des courses et monte sa petite entreprise familiale de balade en traîneau. J'avais la condition physique, donc je me suis tout de suite imposé en traîneau. J'avais peut-être un très mauvais mushing, mais une très, très bonne condition physique. Et puis, je suis monté dans les rangs au niveau des chiens et de cette compétition. J'ai dérivé sur le mushing professionnel. J'ai ouvert les pistes de la Monji dans le 65, j'ai fait barrage, j'ai été au contaminement joué au-dessus de mes jèves pendant un an. J'ai été un an excès dans Suisse. Et depuis dix ans, je me retrouve sur cette station magnifique et je regrette de ne pas y être depuis trente ans. Et je travaille avec mon fils, déjà, qui est né dedans. Il a trempé dedans. À cinq ans, il était déjà sur le traîneau. Et d'ailleurs, j'ai un autre fils qui a douze ans, qui attelle ses quatre chiens et qui part seul avec ses quatre chiens. On ne bouscule pas nos chiens. Ils sont nourris, ils sont bien traités. On met nos chiens en repos le temps qu'il faut. Et s'il faut pousser le traîneau, on n'hésite pas à pousser le traîneau pour faire le chien supplémentaire. Ces chiens-là naissent à la maison et, malheureusement, meurent à la maison. Voilà, on ne se sépare pas de nos chiens. On a le chien dès le plus jeune âge. On l'éduque, on ne l'attelle pas avant un an. À partir de là, ils vont travailler six, sept, huit, jusqu'à dix ans pour certains chiens, jusqu'à ce qu'eux refusent de venir prendre leur nez. À partir de ce moment-là, ils sont en liberté à la maison. Ils coulent une retraite paisible avec toutes les péripéties de la vie d'un chien. On est surtout très, très proche de ces chiens. On vit avec. On est passionné, à la base. Il faut être passionné parce que ce sont un peu comme des vaches à lait. Il n'y a pas de week-end, pas de dimanche, pas de jour férié. C'est 24-24, on est avec le chien, on vit avec le chien. Pour ce qui est de l'attraction au traîneau, c'est inné. C'est un besoin chez eux. Voilà, ce chien-là a besoin d'exercice. Ils sont ici attachés à des chaînes. À la maison, ils sont en liberté sur deux hectares. Quand on part avec les traîneaux, ils voient partir les traîneaux. Ce qui fait que quand on va les mettre dans l'attelage, c'est inné chez eux. Ils se mettent tout de suite au travail, à côté des parents ou à côté de chiens plus âgés. C'est génial. On sent la puissance des chiens, on sent tout. Il y a le décor. Après, il faut quand même bien dresser les chiens parce qu'à tout moment, ils peuvent s'énerver. Ils peuvent vouloir jouer ou se mordre ensemble. Franchement, c'est génial. Quand ça descend, quand ils tractent tous ensemble, on le sent. On sent qu'on va vite. Il faut bien être accroché au traîneau. Sinon, je pense que la gamelle, elle doit être belle. Si le chien au ski est à la mode, pas question de s'en offrir un pour le laisser sans exercice dans un appartement. Des gens voulaient un avant d'en voir. Là, ça me donne encore plus envie. Mais bon, il faut bien les faire courir ces chiens après, c'est sûr. Mais sinon, ça me donne envie encore. Il faut les faire tracter. Ils aiment bien faire des efforts physiques. Même les faire rien que courir, ce n'est pas non plus bien pour eux. Il faut surtout les faire tracter quelque chose de lourd. Si on en a un, il faut du terrain. Il faut pouvoir l'amener un peu partout. Le faire le promener. L'avoir dans un appartement, pour moi, ce n'est pas possible. C'est des chiens un peu de la nature. Ils aiment ça. C'est des chiens un peu de la nature.